cédric qui est de nouveau avec nous en fait vous êtes parti aux états unis pourquoi vous êtes allé là-bas pourquoi très bonne question c'est une bonne question oui ça fait ça fait plus de deux ans et demi que ma famille et moi vivons sur los angeles en californie avec mes deux filles c'est pas à l'origine c'était pas un projet qui est venu de ma part c'est un projet qui était c'est un rêve de ma femme de vouloir vivre aux états unis et ce rêve on l'a construit ensemble j'y suis allé une première fois avec elle et j'ai eu vraiment un coup de coeur pour pour cet état notamment la californie parce qu'il faisait beau j'ai toujours rêvé en plus de vivre en bord de la mer il fait très beau la ville est là bas et c'est des contrats les américains sont assez positifs et cette première expérience mais ses premiers voyages aux états unis je suis ressorti avec des étoiles dans les yeux j'ai waouh c'est extraordinaire pourtant j'avais un peu voyagé en europe je vois c'est extraordinaire il ya plein de choses c'est assez optimiste c'est le cadre de vie est exceptionnel on est dans une mégalopole c'est dynamique alors que on a l'impression de de vivre à châteauroux parce que c'est aussi calme que châteauroux los angeles et et on y va une deuxième fois de nouveau on se pose quelques questions se dit pourquoi pas y vivre on est retourné une troisième fois chaque année on y allait on avait la chance que la soeur de ma femme soit américaine une troisième fois et là du coup on se dit on s'y verrait bien ça n'a pas été un coup de coeur c'était un coup de coeur c'est construit dans le temps et on arrivait de plus en plus à se projeter parce que d'y rester un mois chaque été on allait on avait l'ascension on avait nos repères donc du coup on se regarde avec ma femme on dit bah tiens on aimerait vivre aux états unis alors qu'est-ce qu'est ce qu'il faudrait importer de là bas ici en france qu'est ce qu'il faudrait importer de là bas en france c'est vraiment culturellement on sait ce que je dis souvent on est on a beau se ressembler on est vraiment culturellement différent mais moi j'ai la chance pour le coup d'emmener mes filles à l'école donc je le vois dès l'éducation dès la jeunesse en fait ce qu'ils leur apprennent ils leur apprennent moins de choses déjà ils leur apprennent beaucoup moins de choses ils sont ils se concentrent plus sur la civilité le vivre ensemble dès tout petit voilà on leur apprend à à échanger à dire bonjour à faire des compliments c'est comme des gens grosso modo assez optimiste c'est des gens qui sont très simples c'est à dire que vous allez voir des américains des patrons d'entreprise vous allez voir en shorts t-shirt casquette et ce mec il est président d'une entreprise qui vaut 500 millions de dollars donc voilà déjà il ya ce côté en france on a ce formalisme qu'il faut que voilà vous travaillez dans la moi il faut être en costard cravate et voilà c'est déjà ça c'est déjà c'est déjà et ça crée des freins parce que quand vous voyez une personne qui est en jogging vous allez dire plutôt à lui ça m'a l'air plutôt d'un chômeur et quand vous voyez une personne en costard vous allez dire bon lui ça il a un bon poste alors ce qui est aux états-unis il n'y a pas de jugement de premier abord voilà parce que c'est dans leur culture parce que dès tout petit on leur apprend de s'exprimer différemment et de pouvoir s'habiller différemment et ils ont c'est vrai qu'ils ont c'est un pays qui s'est construit à trois ans sans ils n'ont pas la même culture que ils n'ont pas ils n'ont pas la culture du joli ils n'ont pas la culture de du manger ils ont différentes cultures par contre ils ont cet esprit d'entreprendre de d'être assez optimiste d'être enthousiasme d'être poli ce qu'il faudra emmener c'est ce qu'il faudra emmener ce que j'aimerais c'est le vivre ensemble nous on sait plus vivre ensemble en france concrètement là bas il sait vivre ensemble chacun a sa propre religion tant que quand il sort d'or il respecte son voisin ça se passera aucun problème voilà moi vous voyez tous les matins tous les jours quasiment je dois dire bonjour à peu près à une vingtaine de personnes que je connais pas on rentre dans un moule en plus il ya un effet un effet boule de neige c'est à dire que si vous faites pas comme eux vous êtes différent et du coup vous souhaitez pas être différent donc du coup il ya des automatismes qui se font alors moi forcément je suis pas forcément la personne voilà par exemple je roulais très vite sur en france je disais pas forcément bonjour aux gens du fait que des gens vous disent bonjour vous leur dites bonjour et quand il ya des répétitions comme ça maintenant quand je vois les boires je dis bonjour on se dit bonjour et c'est le fait de se dire bonjour quand vous commencez une journée que vous croisez des gens et vous disent bonjour alors qu'ils vous connaissent pas avec un sourire vous la voyez différemment indifféremment la vie donc l'american dream à fond l'american dream c'est vous qui la construisez après après effectivement c'est voilà l'immigration c'est un business donc on va vous dire voilà venir aux états unis et en plus typiquement le pays vit au travers de l'immigration eux ce qu'ils leur souhaitent c'est d'aller récupérer ses talents les règles sont très claires pour pouvoir vivre aux états unis faut que vous ayez un projet où vous allez investir de l'argent voilà vous avez ils vous mettent à viser à disposition vous avez trois ou cinq ans pour démontrer que vous avez réussi dans ce que vous avez présenté comme projet après vous ne correspondez pas ça on va vous dire retourner chez vous vous reviendrez un jour vous reviendrez un jour mais je viens très régulièrement déjà tous les trois mois pour notamment sur châteauroux revenir un jour non parce que j'aimerais bien découvrir d'autres pays en fait ce qui fait un peu ma richesse et je pense qu'il faut pour s'ouvrir aux autres il faut aller voir comment ces autres vie ailleurs et ça nous permet de mieux comprendre d'accord et bien merci pour ce témoignage fort inspirant on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci de vous nous avoir suivi au revoir merci à l'idée au revoir